Bonjour, alors on va voir comment mettre notre image ISO sur une clé USB. Bien sûr, notre image ISO, on peut aussi la mettre sur un CD ou un DVD, c'est fait pour. Notre image est là, on peut très bien imaginer graver l'image disque avec bouton de droite de la souris et puis décider de graver dans un lecteur, si je mets un disque vierge, puis ça marche. Mais sauf que la plupart du temps, les PC n'ont plus de lecteur de CD, donc ça n'irait pas. Donc j'annule cette opération. Si vous êtes administrateur sur votre ordinateur, vous pouvez installer par exemple Rufus. Là, j'ai trouvé des petits outils, il y en a partout. Là, il y a ISO, tout USB, c'est le plus facile. ISO, tout USB, vous choisissez le disque qui est là, pardon, l'image qui est là. Et puis sur quel disque, sur quelle clé USB vous voulez le graver. J'ai vu une aide boutine, alors là c'est encore mieux, vous téléchargez une aide boutine et puis vous décidez quelle distribution vous téléchargez et vous installez. Mais maintenant, vous installez ça que sur le USB Drive. Si vous voulez installer sur votre disque dur, ça va jeter le Windows sur lequel vous êtes. Donc ça ne marchera pas, ça va planter. Donc vous mettez avec ça pour votre clé USB. Puis le plus simple peut-être, c'est encore Rufus. Rufus, voilà, il y a Rufus Portable. Alors vous prenez cette adresse-là, voilà, c'est Rufus. Et puis vous trouvez ça, vous cliquez sur télécharger Rufus Portable, c'est celui qui fonctionne le mieux. Je l'enregistre, enregistrer le fichier. Bon, je l'ai déjà fait. Et puis une fois que je l'ai déjà fait, j'ai tout ça sur mon disque local. Voilà, j'ai donc téléchargé une aide boutine qui permet d'installer directement sur une clé USB une image, comme celle-ci. Ou de la télécharger directement, si vous ne l'avez pas déjà téléchargée. Rufus qui vous permet de faire la même chose. Et ISO USB aussi. Sauf que pour utiliser tout ça, il vous faut être administrateur. Le seul qui fonctionne sans être administrateur, c'est une aide boutine. Je le démarre. Je l'exécute. Bien sûr, si vous êtes chez vous, vous êtes administrateur, ça va jouer. Et puis je sélectionne, évidemment, si je veux télécharger l'image ISO, je décide quelle image ISO je vais télécharger. Sinon, j'ai mon image ISO qui est déjà sur mon bureau ici. Elle est là. C'est une ISO. Je clique sur mon bureau. Ça vient du temps. Oui, voilà. Et puis il est là. Donc j'ai choisi ici mon image ISO qui est là. Et puis j'ai plus qu'à décider quelle lecteur USB. J'ai enfilé ma clé USB tout à l'heure. Elle est dans le lecteur E ici. Puis j'ai qu'à faire OK. Je peux même utiliser une clé USB avec un petit peu d'espace de stockage en plus pour l'utiliser plusieurs fois cette clé USB et stocker des données. Ce que vous pouvez faire, effectivement, mais ce n'est pas indispensable. Nous, le but de cette clé USB, c'est uniquement de démarrer et installer Ubuntu sur notre ordinateur. Donc on n'a pas besoin de ça. Une fois que tout ça c'est fait, vous redémarrez votre PC sur la clé. C'est la leçon suivante. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada